C'est le réalisateur et a depuis été acclamé partout où il passait. The Hills and Weiss 2, le vol de Alexandre Aja's Lumet et de réglisseur par Martin Weiss. Daywatch, le deuxième, encore spectaculaire, de l'opterie de la Russie fantastique épouse qui, avec Nightwatch, a déjà une rafée dans le bâtiment. Out Us, le nouveau film de Simon Peck et Edward Wright, qui nous a offert un hilarant chanel de la date. Black Sheep, la sensation du moment, et le comédie sont des moutons tueurs. Le réciteur de horror-talenten Oxide et Danny Pang, qui nous a offert aussi un début de Messengers. Dragon, Tiger Gate, un manga pour filmen, le premier point de nos Japanimation Day. J. Warrior, mariage heureux de cinéma chinois et finnois, le petit joyeux de tension ininterrompu et des deux suspenses impitoyables, un nom, l'implacable ferryman ou le grinçant, mais impeccable, nos amis l'étériens. On Klokslag Middernacht herhalen wij de Extreme Midnight Screenings van vorig jaar met films voor een verwaarschuwd publiek, die nog harder, brutaler en gruggelijker zijn, zoals Dog by Dog en Simon Says. Er staan ook weer twee nachten op stapel. De eerste is The Night of the Beast, met onder andere Mudbury Street en Kou, een nacht waar dierlijk gespuis, zoals een reuze krokodil, bloeddorstige ratten, raven en een gevaarlijke mug, het scherm zullen teisteren. Op zaterdag 14 april beleefde Master of Horror Night, een exclusieve vertoning van zes episodes uit het tweede seizoen van deze succesvolle televisiereeks, zijn tweede uitgave. A 24h, nous reprenons l'expérience lancée l'année dernière des Extreme Midnight Screenings, des films plus dur, plus gore ou plus dérangeants, avec quelques titres phares comme Un Holy Woman ou Broken. Les soirées se prolongeront deux fois jusqu'au petit matin, avec deux nuits. Nous avons baptisé la première Night of the Beast et l'étant menée par le peu à même crocodile géant de Primeval, tandis que la seconde est la main sur Of Horror Night, deuxième du nom, encore plus captivante que celle de l'année passée. La ligne de 18h, beaucoup plus remuante que d'habitude, avec des films comme le surprenant La Chambre Schueta de Tornatore, le flamboyant Shattered Soul ou le désespéré Swerd Beel. Om acht uur maken we plaats voor auteursfilms en verrasende onafhankelijke producties, zoals de ingenueuse Oosterheids slasher Dead in Three Days and the Igolo is a meetup as if ugly swans. Enfin, nous profitons des vacances de Pâques pour déborder largement sur les après-médits et vous proposez régulièrement des après-médits thématiques. Une après-médit thriller, le samedi-sept, l'après-médit japanimé, je ne vous en ai pas déjà parlé, ainsi qu'une après-médit Turkish Delight, le mal dit 10, où la Turquie aborde royalement le film de Jean. Nous servons une autre spéciale, et une dernière zondag-médit, qui est dans le déjeun de la science-fiction, avec l'exclusifé de premiere de la Masters de Science Fiction. Le festival se clôturera sous une avant-première internationale, l'Hitchcockien Disturbia. Tous les films présentés à tous les taxis sont sous-titrés bilingue, et le sous-titrage est fait par Virtual World et le festival. Nous pourrions vous parler beaucoup plus longuement des nombreux autres films qui nous tiennent à cœur, mais nous préférons vous les laisser découvrir au festival. Vous en apprendrez aussi beaucoup plus dans notre dossier de presse. Notamment sur la programmation du 7e parallèle de Nova, ses avant-premières, ses rétros et ses hommages. In Cinema Nova vindt voor de tiende keer de parallèle sectie het 7e spoor plaats, een laboratorium voor niet-talent en films die de grenzen van het genre opzoeken. Onder andere Jan Spankmeyer's Lunacy, de liefste Guy Madin, Branded on the Brain, Christopher Booth's Offscreen en The Retribution van Kiyosho Kurosawa dingen meen naar de prijs van het 7e spoor. In Cinema Nova is er ook plaats voor speciale vertoningen als retrospectiever of hommage. Uitkijken wordt het naar De Nacht van de Groenten met Attack of the Mushroom People, Attack of the Killer Tomatoes en een concert van Twee Grote Wortels. Een speciale Grindhouse Double Build op vrijdag de 13e met William Lustig's Maniac en I Spit on Your Grave moet u de stuipen op de pleijf jagen. Rond de thematiek Enfant Terrible worden vier zelden vertoonde films gepresenteerd waaronder de Butcher Boy en de Reflectrum Skin en we zitten op het vroegere werk van de Japanse punk-regisseur Sogo Ishi in de schijnenberk. Op de cinéma zit met de production design van de Blade Runner, de Alliëns, de Tron en de 2010 en de inkubilatie is er ook die is present voor te presenten de drie langs-metrages. We willen u te slotte nu al meegeven dat het festival in juni een startje krijgt met de vertoning van enkele Hammer Horrorclassiekers op het dakterras van de Beuskoper. We zijn al gelijk dat 15 filmen kunnen door de volgende een carrière commerciële J'en profite voor remercier voor hun commemoratie. van de Beuskoper 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 van de Beuskoper